Oh, j'ai un petit drama. Vous savez quoi ? Bad Mulch commence à me plaire. Il a fait rager au chacotte au point qu'il se fasse insulter Sadarone. Je vous mens pas. Alors, je vous explique un petit peu. Il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. C'est compliqué. Là, c'est une mise en abîme un peu complexe dans la Zawasphère. Du coup, pour commencer, il y a eu un live avec Uriya Bouteja qui était sur la chaîne à gauche. Sur cette chaîne à gauche, Mulch a décidé de faire un react. Un react qui critique donc Uriya Bouteja. De ce fait, forcément, Wissam a décidé de faire un react au live de Mulch. Qui react donc au live avec à gauche mais surtout avec Uriya Bouteja. Donc, de ce fait, ils reactent tous ensemble. Ce qui fait que Mulch va react à tout ça. mais Léo Jacote, pas content du react de Mulch par rapport au react de Wissam qui react du coup à Wissam par rapport au react du live de Mulch par rapport au react sur Uriya Bouteja. Vous suivez encore là ? Il y a encore des gens ? J'en ai perdu quelques-uns. Léo Jacote débarque dans ce live parce qu'il critique du coup Uriya Bouteja, Wissam, et Léo va venir pour lui péter la gueule. Ouais, ouais, il va lui péter la gueule. C'est pas fait exprès. On va encore me dire il est transphobe ! Niquez vos mères. C'est bon, stop. Y'en a marre. Y'en a marre. Vous arrêtez de nous faire chier avec ça. On a le droit de faire des erreurs dans la vie. Désolé. Donc, vous avez un peu de contexte. Donc on va regarder un tout petit bout du react chez Wissam qui d'abord va donner un peu son point de vue par rapport à Dania, enfin à Dania, non, à Bad Mulch qui react du coup à Uriya Bouteja. Le début un petit peu du scandale. Et moi je me dis en fait là où est fort Bad Mulch et peut-être que je vais commencer à l'aimer de plus en plus c'est qu'il devient la némésis nec plus ultra de la gauche no cap. Et c'est là où c'est fou. C'est-à-dire que le Zawa prod a décidé que leur ennemi serait le plus sérieusement du monde Bad Mulch. Mais, en même temps, Dania reconnaît qu'il a été tellement repoussé de la gauche d'une certaine manière qu'il a fait une reactance ce qui crée un réacception. Ce qui fait que moi je vais react au react du react du react du react qui va être sûrement react pour encore créer des react. Et ça, c'est beau. Donc François Belgodeau, si jamais t'es là, coucou. On est dans le méta débat. C'est parti. Vas-y ! C'est le fémono-nationalisme. Un truc comme ça là. Parce qu'il était de type colonial ! Quoi ? Donc le féminisme est colonial parce qu'en gros, je vous explique. En gros, une beurette, façon de parler, elle est mieux traitée qu'un arabe homme. Par contre, la femme blanche, forcément, elle est mieux traitée que l'homme arabe et la femme arabe. Et comme le féminisme lutte plutôt pour la femme blanche ou les intérêts de la femme blanche semblerait-il, du coup, il est forcément patriarcal blanc. Est-ce que vous suivez ? Voilà, c'est ça l'idée. C'est parce que forcément, c'est une idée qui a été développée par les occidentaux. Donc en fait, elle est adaptée qu'aux femmes blanches et en fait, ça n'aide pas les femmes arabes, etc. Donc en gros, féminisme, il ne sert que les blancs. Vous avez compris ? On en est là à peu près. C'est que Auréa n'est pas forcément très bonne en vulga. C'est vrai. Moi, je ne suis pas d'accord, franchement. Mais après, le problème, c'est que, en fait, il faut se dire aussi que les théories décoloniales, ça questionne et ça déconstruit et ça même explose pleines d'idées préconçues qui sont solidement ancrées dans nos imaginaires occidentaux qu'il faut du temps, en fait. Il faut du temps. Rien que la critique de l'universalisme. La critique de l'universalisme, c'est difficile à la vulgariser parce que c'est ancré en nous comme, eh ben oui, non mais c'est bien, c'est bien en fait, l'universalisme. Et dire, oui mais d'accord, ce que vous appelez l'universalisme, est-ce que c'est vraiment l'universalisme, est-ce qu'il faut appliquer à tout le monde une seule manière de concevoir l'universalisme, blablabla. Ça a été des trucs très longs. Rien que les gens, on le répète. Après, l'universalisme, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est un concept philosophique de l'époque des Lumières. Alors, c'est très bien, c'est très joli, c'est un peu blind color d'ailleurs. C'est le côté, tout le monde est égal, le machin et tout. Mais en même temps, c'est vrai que c'est une bonne base, mais j'entends que ce soit un concept assez creux. Là-dessus, je peux l'entendre. Mais par contre, du coup, le féminisme national, bon, le truc de dire blanc, le truc de dire blanc, on a beau, on a beau été être, on a beau voulu être très pédagogue, et là, c'est pas le terme blanc le problème. C'est le fait de dire petit blanc par exemple, en fait de mettre un objectif qui va sembler péjoratif derrière le terme blanc, ce qui donne plus un sens social en fait, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur un sens social qui essaye de décrire quelque chose de très descriptif, voilà exactement, pour atteindre une certaine objectivité. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est fait pour choquer, c'est de la communication. Politique, certes, mais c'est de la communication. Donc c'est normal en fait que le terme blanc soit souvent mal compris et interprété, et c'est je pense que sur ce point de vue que Bégaudot pourrait avoir un point de discorde avec vous. Il a fallu du temps, du temps et du temps pour faire accepter aux gens le mot blanc. Non, en fait non, le mot blanc était déjà accepté, il y a les blancs, les noirs, les arabes, façon de parler, parce qu'on va pas dire t'es marron, tu vois, c'est débile, on va pas dire t'es gris, c'est con, ça existe, c'est bête, mais par contre, effectivement, dire les petits blancs, les grands blancs, les blancs entre vous, tu vois, le côté les blancs comme ça et tout, c'est compliqué, surtout dans une société extrêmement multiculturelle, justement, chose que vous prônez à gauche, je veux dire, vous savez qu'elle est multiculturelle, c'est ce que vous dites justement aux droits-arbre, vous dites, bah non, les droits-arbre, vous pouvez pas être entre blancs puisque elle est déjà multiculturelle en grande majorité et du coup, bah dire entre blancs et moi par exemple, me dire que je suis un blanc, un blanc mental ou je sais pas quoi, j'entends ce que tu veux dire, tu pourrais me dire, t'as une mentalité d'occidental en fait, ce serait beaucoup plus simple parce que me dire que je suis un occidental démarque effectivement le côté indigène de dire, bah non, on a encore ces racines, façon de parler, qui sont soit algériennes, cabines, j'en sais rien, tout ce que tu veux, tu vois, j'en bats les couilles, mais c'est vrai que le côté blanc, racisé, indigène, etc., ça peut donner un côté péjoratif, surtout quand tu rajoutes le nominatif, enfin l'adjectif petit, voilà, enfin ça me paraît plutôt logique en fait, et vous le savez, vous êtes pas bêtes, je pense que vous êtes suffisamment cortiqués quand même pour avoir conscience que cette terminologie ne peut que choquer en fait, je comprends pas comment faire, le surpris là-dessus, le naïf, enfin je comprends pas. Et encore, vous voyez avec pas de mulch, c'est pas fini, donc je pense que c'est pas seulement un souci de vulgarisation, c'est aussi à quel point ça remet en question certaines de nos certitudes, et notamment là aussi la critique sur le féminisme, je veux dire, quand on dit on critique le féminisme, les gens vont dire, mais attendez, le féminisme c'est bien, pourquoi vous critiquez ? Alors on va aller voir la conclusion de Wissam à tout, parce qu'il va parler pas mal de choses, mais la conclusion, en quoi c'est colonial ? 3h26, quoi ? Attends, enfin mais pourquoi je serais contre ? C'est long, 3h26, ils ont fait 4h sur Badmudge quand même, attendez, la conclusion, elle est là. Wouah, mais rien à voir, quel rapport avec Tatiana Vantoz ? Mais Tatiana Vantoz, c'est de l'autre côté. Donc c'est pas Tatiana Vantoz ? l'identité des personnes qui sont dans la lutte pour dire que la lutte, il ne faut pas la mener. Tandis que Tatiana Vantoz va utiliser l'identité des personnes qui sont dans la mauvaise lutte pour dire qu'il faut faire la mauvaise lutte. De quoi ? Quelqu'un a compris la phrase ? qui sont dans la lutte pour dire que la lutte, il ne faut pas la mener. Après si, c'est plutôt clair. En gros, les deux sont identitaires, Vantoz et du coup Auria, selon du coup Bienfait pour tous. Et de fait, vu qu'ils sont identitaires, les deux n'emmènent pas vers le même chemin avec cet argument de l'identité. C'est-à-dire Auria, par l'argument de l'identité, veut tirer le plus possible vers la gauche, voire l'extrême gauche ou le décolonialisme. Alors que Tatiana va vouloir tirer peut-être plus à droite, semble-t-il, selon les propos de Bienfait pour tous. Ce sont les propos de Bienfait pour tous que j'essaye de traduire. Tandis que Tatiana Vantoz va utiliser l'identité des personnes qui sont dans la mauvaise lutte pour dire qu'il faut faire la mauvaise lutte. Par contre, j'ai l'impression qu'ils parlent comme des beunets, c'est assez incroyable. Tatiana Vantoz, elle va utiliser la stratégie de dire regardez, pour qui votent les ouvriers ? Ah, pas pour le bien. Du coup, votez pour le bien. C'est pas la bonne lutte. Donc, c'est pour ça qu'il faut voter si vous êtes du côté des ouvriers. Tandis que là, Auréa Boutelja fait un peu le truc inverse. C'est-à-dire, ah, mais qui sont les gens qui défendent les droits des LGBT ? En fait, c'est des fascistes. Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Oh putain ! C'est vrai que là, comment dire, la conclusion est assez assez rapide. Ah là là, écoutez, moi je propose qu'on termine là parce que je trouve que c'est une excellente conclusion ça sera ma conclusion. Elle est totalement vraie. C'est exactement ça. On pense que ceux qui défendent les droits des LGBT sont des fascistes. Voilà. Après, après, oui Sam, là où ce que tu devrais entendre de ce que dit bien fait pour tous, c'est que si on utilise vos arguments, on peut conclure que ceux qui... En fait, ce que dit bien fait pour tous est assez clair. C'est Auréa Boutelja dit que le féminisme est fait pour les blancs. Donc, finalement, c'est le droit de voir nationaliste. Donc, c'est fasciste façon de parler. De fait, si tu défends les droits LGBT et que c'est plutôt blanc et que vous, par exemple, vous dites oui, c'est pas assez indigène façon de parler donc du coup, nous, on se met pas assez parce qu'elle est plutôt trop de droite, il peut très bien dire oui, mais alors ceux qui luttent pour les LGBT sont des fascistes en fait. effectivement, de ce fait, c'est une sorte de raisonnement un peu circulaire mais ça marche. C'est bon, j'arrête là. En vrai, j'arrête là parce que je la trouve géniale. Je trouve que c'est une conclusion géniale. Après, c'est vrai que c'est un peu excessif. J'avoue, il faut qu'ils arrêtent avec le mot fasciste s'ils le sortent à toutes les sauces. Je vous dis, c'est vraiment à toutes les sauces. C'est insupportable. Arrêtez avec les choupilles Tatiana. Mais c'est bon, j'ai rien dit contre Tatiana ce soir. J'étais gentil là. Oh là 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 là. Bref, là, je commence à avoir vraiment mal à la tête. En fait, le problème, c'est que les gens, je suis très migraineux et dès que j'ai... Donc voilà, donc la migraine. Alors, on va aller voir le rage kit. Le rage kit, il y a eu donc une colère. Léo Jacotte, on ne va pas écouter tout le débat parce qu'on s'en fout un peu du fond parce qu'il n'y a pas de fond. Il faut juste se couper la parole pour essayer de parler l'un sur l'autre. Et du coup, Léo Jacotte que vous connaissez du coup pour le grand debunk à l'époque avec le bouseux sur notre cher Psychodélique et du coup, va rejoindre le live de Bad Mulch pour amener de l'opposition et le ramener à la raison le petit Bad Mulch en lui disant mais tu dis n'importe quoi, tu ne comprends rien. Tu t'es retenu, on le sait tous. Mais du coup, il y en a qui ne savent pas. Du coup, on va voir ce qui s'est passé. Donc Léo Jacotte qui va chez Bad Mulch et ça s'est mal fini. Pour des filles non blanches, enfin dans les cas concrets, c'est ça. On ne va pas se mentir. En instrumentalisant le féminisme pour en fait faire du racisme, ce n'est pas du progressisme. Et je ne comprends pas pourquoi des gens disent que c'est du progressisme. Quand l'extrême droite instrumentalise n'importe quelle lutte en fait, quand l'extrême droite par exemple instrumentalise les droits des LGBT pour faire de l'islamophobie, ce n'est pas du progressisme. Le fémonationalisme... Putain, vous êtes 44 sur qui que ça fait plaisir. Putain, ça fait vraiment plaisir. Alors après, si vous voulez sub d'ailleurs, faire du petit don, après je sais que c'est la moitié du mois. Donc si vous pouvez sub, faire du petit don, c'est bien venu dans les yeux Claudine, n'hésitez pas. Elle dit napléo. Alors on va écouter. De toute façon, on est sur la fin, on ne va pas écouter tous les arguments de Léo. Là, ce n'est pas le but. Le fémonationalisme, l'homo-nationalisme, ces choses-là sont réactionnaires. C'est l'extrême droite qui fait ça. Quand le gouvernement au pouvoir fait du racisme systémique en prétextant le féminisme ou quoi, c'est une politique raciste, réactionnaire, de droite. Pourquoi on dit que c'est progressiste ? Laisse-moi finir, parce qu'en fait, je vais juste conclure. Non mais c'est ce que tu comprends, mais en désaccord avec cette idée que c'est progressiste, je suis en désaccord total. D'accord. Il parle, pardon, Léo, et il est là, bla 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 bla, c'est pas bien, c'est des fachos, incroyable. Un contre son camp des progressistes de dire ça. C'est cédé, en fait c'est cédé à l'extrême droite. On cède le terme de progressisme à l'extrême droite en disant... Mais pas forcément en fait, je ne pense pas, on ne pense pas forcément. C'est du progressisme. Ah bien sûr. Alors, je vais juste te demander de me laisser conclure parce que j'ai mon rendez-vous chez le docteur. Vas-y, vas-y, conclue. Je dois y aller. Pas de souci. Gros, c'est très beau, vraiment, c'est magnifique ta manière de penser. Me prends pas de haut comme ça, vraiment, c'est pas très utile. C'est pas très intéressant. Tu baignes dans un... C'est vrai que le côté racisme systémique, moi j'ai du mal. Quand on a discuté avec Bégo d'eau, c'est l'un des points où je pourrais me poser avec lui en discutant longuement et en parlant de réel justement. En disant, bon, est-ce que c'est vraiment du racisme systémique ou à la limite pas plus de façon de parler d'amalgame de certains types de comportements et de looks. Moi j'aurais tendance à aller là-dessus, mais bon. Tu coupes toujours la parole le Badmulch, c'est ça, tout le temps. Mais on n'est pas chez Badmulch ici. Un univers magiquement idéal et le fait que... Laisse-moi finir. Je sais, j'ai tort parce que je suis dans un univers. Non mais je vais t'expliquer, laisse-moi finir. Putain. Mec, j'ai trop de force de chier. Laisse-moi au moins terminer mes phrases quoi. Est-ce que ce que tu vas dire a un intérêt ? Regardez comment il fait exprès là. Et regardez la tête qu'il fait là. Là, Badmulch, il veut faire monter la sauce. Je vous le dis, je le connais un petit peu, c'est mon Pokémon rare. Et je suis fier de lui. Il a step up et je suis content. Je suis très content. Franchement, je suis content. Putain. Ok, vas-y, vas-y, dis que je benne dans un milieu et donc j'ai tort. Non mais, en fait, le fait que tu te bases sur des définitions et que tu ne t'inscrives pas dans le réel, ça t'empêche d'analyser la réalité de manière... Pourquoi je m'inscrive pas dans le réel ? Ça t'empêche d'analyser la réalité de manière matérialiste. Ça t'empêche d'analyser la réalité de manière matérialiste et concrète. Oh putain, tu me casses les couilles. Allez, vas niquer ta mère. Il t'en goûte. Regardez. Ok. Bravo. Vachement, Vanulch, pour le coup. Pour le coup, pas toujours été gentil avec toi. Je t'ai pas toujours bien aimé mais là, franchement, merci pour cette petite barre de rire que je me suis tapé ce matin. Va niquer ta mère. Tu me casses les couilles. Va niquer ta mère. Génial, c'est incroyable. ...et que tu ne t'inscrives pas dans le réel, ça t'empêche d'analyser la réalité de manière... En quoi je m'inscrive pas dans le réel ? Ça t'empêche d'analyser la réalité de manière matérialiste et concrète. que je m'inscrivais pas dans le réel, Oh, putain, tu me casses les couilles. Allez, va niquer ta mère. Génial, matérialiste, Tu n'as pas démontré que je m'inscrivais pas dans le réel ? Oh, putain, tu me casses les couilles. Allez, va niquer ta mère. Ok. Bon. Bah, ça s'est passé à peu près aussi bien qu'on pouvait se faire. Le bâtard ! Bon. Voilà, c'est tout. Mais alors du coup, du coup, c'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas fini. Restez. Merde. Mon micro se casse la gueule. Restez, parce qu'après, il y a Danny Eras qui ont analysé le truc qui voulait s'incruster dans la petite soirée. En plein live, avant que Léo ne pète un câble. Avant ou pas ? Allô ? Analyse de Danny Eras. C'est quoi d'absoluant chez Mulch ? Bah ouais. Vous voulez qu'on aille sur sa radio libre ? En vrai. Définis, absolu de poulet. C'est quoi la radio libre de Mulch ? Comment on y va ? C'est pas clair. Moi, je pense qu'on est ban de son Discord. Il ne voudra jamais nous prendre, gros. C'est sûr. Je confirme. Il ne voulait pas débattre avec moi. Il dit qu'il débattait avec tout le monde sauf avec les gens qui ne veulent pas. Écoute, ce que je suis en train de dire. J'ai juste dit c'est pas seulement que tu as dit c'est seulement les hommes non-blancs. C'est pas grave de ne pas être en tirassiste. Oui, mais c'est pas la même phrase de dire que c'est seulement les hommes non-blancs et c'est dans la majorité. Oh là là, one-one-teur. Oh la confiance. Ça, c'est réel. Gros, tu sais que j'étais tout le temps en mode catastrophe d'affaires et tout. Oh la la, oh la la, sur les French Dreams ce soir, ces deux tiktokers sont en train de s'exprimer sur le cas Banemulch. Le cas Banemulch est-il un cas sauvable ? On va essayer de voir ce que pense Danny de Banemulch. Je vous mets le bon haut. Merci beaucoup James Guichard pour ton sub et ta souscription à la Zio Claudie. Merci beaucoup. Alors, je vous mets ça et c'est parti pour l'avis de Danny sur Banemulch. C'est le plaisir. Sur Marie, on vous voit les campagnards qui aident pas rien. C'est bon. Oui, attends, t'as vu ça ou pas ? Vite fait. T'as vu que Banemulch, ça y est, il est parti. Je crois qu'il s'est trop vexé aujourd'hui. Regardez ça les gens. Il vient de faire un tweet là, aujourd'hui, à 11h. Pour dire « Ourya Bouteljaï homophobe, ça y est, c'est devenu un... » C'est son cheval de bataille. À ce point-là. Tu dis « Bah c'est devenu la némésis de Danny Ah, c'est incroyable ! » C'est incroyable ! Mon Shiny est devenu un monstre qui attaque désormais. C'est beau. C'est beau. Pour résumer, non seulement nous reconnaissons la possibilité pour les homosexuels blancs de politiser leur sexualité, mais nous n'avons aucun pouvoir pour les en empêcher. En revanche, nous faisons un choix que nous assemons, celui d'échapper autant que possible au racisme, au libéralisme qui tue nos communautés, nous nous préservons autant que possible que notre ensauvagement programmé. Nous demandons donc à celles et ceux qui font le choix de la revendication de prendre leur responsabilité et d'assumer leurs actes. S'ils sont aujourd'hui balottés entre d'un côté leur famille et leur quartier et de l'autre la démocratie sexuelle blanche, ce n'est pas à cause des décoloniaux mais à cause du racisme. À ce titre, ils font le choix de se rendre visibles, qu'ils cessent de nous charger et qu'ils assument jusqu'au bout ce qu'ils savent être au fond d'eux-mêmes, un terrain miné et corrupteur dont ils ne sortiront pas indemnes. En plus, il a pris un extrait, tu sais, il y a des trucs qu'elle a dit qui sont bien pires comme ça. Ce que j'allais dire, c'est pas l'extrait le plus homophobe qui est de Auria. Honnêtement, si on veut faire de l'homophobie sur Auria, c'est la possibilité pour les homosexuels indigènes de politiser leur sexualité mais nous n'avons aucun pouvoir pour les en empêcher. Essayer de les empêcher, pour résumer, nous reconnaissons la possibilité pour les homosexuels indigènes de politiser leur sexualité mais nous n'avons aucun pouvoir pour les en empêcher. À ce titre, s'ils font le choix de s'en rendre visibles, qu'ils cessent de nous charger et qu'ils assument jusqu'au bout et qu'ils savent être au fond d'eux-mêmes un terrain miné et corrupteur d'où ils ne sortiront pas indemnes. C'est vrai que ça fait un peu menace sur les homosexuels qui osent réassumer le fait de l'être. Plus nucléaire ? Genre là, genre n'importe quel LGBT babtou campagnard comprend tout de suite de quoi ils parlent. Je ne sais pas pourquoi ils voudraient les en empêcher. Elle. Je ne sais pas. Je ne veux pas changer d'avis. Il vient d'une famille réac. Ah, regarde. Là, il dit dans ce tweet que je ne veux pas changer d'avis. Oui, mais si tu viens d'une famille réac, ok, rase. Mais ça veut dire quoi ? Qu'elle est réac ? Est-ce que tu concètes qu'elle serait réac du coup par rapport au fait de quoi ? Comme dirait Wissar, oui, on n'est plus réactionnaire, oui, on n'est plus homophobe ou on n'est plus chi, ça, machin. Je ne sais plus comment il le précisait. Je ne veux pas le faire dire n'importe quoi. Mais je sais qu'il disait voilà, nous les musulmans, on est forcément plus homophobe parce que c'est inscrit un peu dans notre façon de faire actuellement en tous les cas et que ça ne changera pas. Me semble-t-il, c'est ce qu'il avait dit. Après, il pourra me corriger s'il le souhaite. Mais du coup, je ne comprends pas trop le propos. Oui, par pire pression. En fait, ce qui est précis que ce gars, c'est qu'il se dit ah, vu qu'ils sont pleins à me dire que j'ai tort, je vais d'autant plus maintenir ma position. Et il est là à dire du coup, je ne suis pas un mouton. Sauf que du coup, en fait, il est juste contrarian dans son truc, quoi. C'est tout. Sauf que, j'entends, ça j'entends, Danny, que tu te dis il est contrarié donc il vous attaque pour rien. Je suis d'accord qu'il y a des faux où il vous attaque gratuitement. Mais là, par exemple, on peut quand même considérer que le propos peut être considéré comme homophobe et qui peut être vu comme problématique car on voudrait réprimer l'homosexualité de certains pour pas qu'ils la montrent car ça nuirait à la cause indigène du coup parce que c'est pas la lutte prioritaire semblerait-il et que ça se calquerait du coup sur des modèles blancs. Je crois que c'est ça aussi qu'il faut entendre. C'est-à-dire que si un indigène assume son homosexualité semblerait-il de ce que j'ai compris il prendrait forcément des codes occidentaux d'accord ? Donc de blanc. Donc de fait, il s'éloignerait de son indigénat façon de parler. Et c'est pour ça que ce serait problématique soi-disant. Je pense qu'il n'y a pas que ça mais il y a ça en tous les cas aussi me semble-t-il. Ouais, il est complètement con quoi. Et si je dis une bêtise ils me corrigeront j'imagine sans aucun problème et je l'accepte. Ça se trouve je l'ai mal compris mais j'ai aussi compris ça dans ce discours. Et bon. En plus, le gars pense que là il a un avis contre Ariane alors que je suis sur Aurea Boutelja c'est l'avis le plus normie possible. Oui, de fou. C'est vraiment... Il n'y a rien de dissident. Ouais bon, ok d'accord. Et puis oui l'homophobie sauf chez les beaufs c'est un truc quoi qui est pensable. Mais en plus là ça parle pas que de ça. C'est beaucoup plus complexe que ça mais bref. On pourrait lui expliquer mais il faudrait qu'il accepte le débat. Bah oui. Il serait bien qu'il y ait un débat. Oui effectivement il faudrait qu'il parle. Le débat. Bref, on s'en bat les couilles de ce gars. Bon, un dernier un petit dernier vite fait. Et voilà. Et voilà. Donc l'analyse de Dany sur tout ça c'est compliqué. Vont-ils continuer à s'affronter avec Badmush et Dany Raze ? La question reste ouverte.